Bonjour, je m'appelle Danielle Dumont, je suis docteure en sciences du langage. Depuis le début des années 80, je travaille sur l'écriture cursive manuscrite. J'ai créé le concept de gestes d'écriture dans les années 90. Ce concept m'a permis de définir la modélisation de l'apprentissage de l'écriture. Je vous propose que nous voyons ensemble de quoi il s'agit. Une modélisation, c'est une représentation schématique de la façon de faire quelque chose, en l'occurrence d'apprendre à écrire. Une idée claire de ce à quoi on veut aboutir s'impose. C'est en considérant sa finalité que l'on comprendra comment se construit la modélisation de l'apprentissage de l'écriture. Pour atteindre cette finalité, il faut déjà avoir acquis certaines compétences. Pour acquérir ces compétences, il faut se fixer des objectifs qui leur correspondent. Ces objectifs ne peuvent être atteints qu'une fois mis en place certaines compétences de base. Ces préalables étant établis, revenons à la finalité. Puisqu'il s'agit d'apprendre à écrire, la finalité est d'obtenir une écriture cursive qui soit fluide, claire, lisible, bien disposée dans la page et dans le lignage, et qui ait du sens. Pour cela, il faut utiliser la main qui convient. La gauche s'il y en est gaucher, la droite s'il y en est droitier. Il faut également aller dans le bon sens, c'est-à-dire de la gauche vers la droite pour notre écriture latine. Il va de soi que pour que l'écriture soit fluide et indolore, le crayon doit être correctement tenu. La tenue du crayon s'enseigne au même titre que tout ce qui concerne l'écriture. Tenir correctement son crayon ne suffit pas. Il faut aussi le manier correctement. Bouger ses doigts de façon souple et efficace s'apprend, de même que déplacer son bras. Pour que l'enfant puisse se consacrer à l'écriture sans fatigue ni lassitude, il doit être assis correctement, c'est-à-dire que sa posture doit être adaptée. Une tenue correcte du crayon, un déplacement adapté des effecteurs, une posture adaptée mettent l'enfant dans de bonnes conditions pour apprendre à écrire. Tout cela s'apprend au même titre que tout ce qui concerne l'écriture. Si la technique d'écriture concerne bien tout ce qui relève de la façon d'utiliser le crayon, elle concerne tout autant la façon d'organiser l'espace graphique. La qualité de l'écriture est également tributaire de l'adéquation entre le geste fait et la forme qu'on a l'intention de produire. Ces compétences demandent à être travaillées. Voyons donc maintenant comment, c'est-à-dire quels objectifs il va falloir s'être fixés pour pouvoir faire acquérir ses compétences. Ce sera la construction du schéma corporel pour l'usage de la main qui convient et le repérage dans l'espace pour le sens de l'écriture. Tenir et manier son crayon correctement et se positionner correctement sont tributaires d'une bonne mobilité des effecteurs, c'est-à-dire pour l'essentiel des doigts et du bras. Tout ce qui concerne l'organisation de l'espace graphique dépend de ce que j'ai appelé la gestion statique de l'espace graphique, c'est-à-dire une gestion de l'espace indépendante du geste fait. Par exemple, en salle de motricité, les enfants peuvent s'y mettre à plusieurs pour aligner des plots. Ils travailleront la tenue de la ligne et la régularité des espaces et l'on comprend bien que cela n'a rien à voir avec le geste qu'ils font pour cela. Pour sa part, la gestion dynamique de l'espace graphique est la façon d'arriver à la forme par le geste. Autrement dit, ce que je nomme gestion dynamique de l'espace graphique, c'est l'apprentissage du geste qui produit les formes par opposition à la gestion statique de l'espace graphique qui concerne la façon dont ces formes vont se déposer dans l'espace du support. L'idée que l'écriture est le produit d'un geste est fondamentale dans la compréhension du geste d'écriture et de son apprentissage. Voilà donc nos objectifs fixés. Voyons maintenant quelles compétences de base permettent de les atteindre. La construction du schéma corporel et le repérage dans l'espace sont tributaires de la latéralisation. Il convient donc de la travailler. Pour que les doigts et le bras puissent bouger avec souplesse et fermeté, il faut travailler la motricité. Un bon développement des compétences visuospatiales sera la base d'une gestion statique de l'espace graphique de bonne qualité. S'y ajoutera le développement des compétences auditives pour étayer la gestion des espaces. Enfin, le développement des compétences kinesthésiques sera le point de départ de la gestion dynamique de l'espace graphique. La modélisation de l'apprentissage de l'écriture fixe le cadre de ce que j'ai nommé le geste d'écriture, c'est-à-dire de tout l'ensemble des processus qui vont du moment où l'enfant s'apprête à prendre le crayon jusqu'au moment où il écrit ce qu'il a l'intention d'écrire. Je vous ai présenté la modélisation de l'apprentissage de l'écriture. Je vous invite à venir découvrir le système d'écriture dans une prochaine animation. Et si la police de caractère vous a plu et que vous souhaitiez souscrire, je vous invite à vous rendre sur Ulule. Merci de votre attention. À bientôt. Vous retrouverez la modélisation de l'apprentissage de l'écriture en détail avec ses applications dans les publications de Daniel Dumont. Le geste d'écriture, méthode d'apprentissage, cycle 1, cycle 2, différenciation et transversalité aux éditions à Thiers. Les cahiers d'écriture maternelle Et pour adapter les exercices aux besoins de chaque enfant, la nouvelle collection, différenciation et transversalité, le cirque 2015, le loup 2016. Le tout aux éditions à Thiers. Et bien entendu, sur le site legeste-d'écriture.fr Sous-titrage Société Radio-Canada www.thiers.fr